... Notamment par l'intermédiaire des Braves M. Braves M, on l'apprend aujourd'hui, auquel a appartenu le policier qui a tué Naël, un bout portant un enterre. Ce même policier a aussi appartenu au tristement célèbre CSI 93, compagnie déployée en Seine-Saint-Nis, sous votre responsabilité, dont les membres ont été accusés, certains condamnés d'ailleurs, de violences, de vols, de mensonges, de racisme, accusés, je le précise, par l'IGPN. Quatre policiers de la CSI 93 procèdent à un contrôle sans motif réel devant une épicerie. Jonathan, bonnet noir sur la tête, est l'une des personnes contrôlées. Quand soudain, l'un des policiers jette à ses pieds un sac rempli de cannabis, selon lui. Quelques minutes plus tard, il sera violemment plaqué au sol, là encore sans motif apparent. Un autre homme qui filme la scène sera, lui aussi, violenté, son téléphone portable subtilisé. Les quatre policiers appartenaient à la CSI 93 basée à Aulnay-sous-Bois. Ils risquent aujourd'hui jusqu'à dix ans de prison. Quelque part, ce dossier révèle qu'il y a un peu deux types de citoyens, il y a ceux qui ont un uniforme et qu'on peut croire sur parole. Et il y a ceux qui n'ont pas d'uniforme et pour lesquels on les croit que s'il y a des vidéos. Mis en examen notamment pour violence, pour la rédaction de faux procès verbaux ou pour détention de stupéfiants. Les quatre fonctionnaires âgés de 35 à 43 ans étaient jusqu'à présent sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès, avec l'interdiction d'exercer leur métier. Leurs avocats n'ont pas souhaité faire de commentaire. Ils n'ont pas à se positionner sur la question de la peine, mes clients. Ce n'est pas ça qu'on leur demande. Eux, leur seule inquiétude, c'est que ces gens-là ne soient plus fonctionnaires de police et qu'ils ne soient plus dans la rue à pouvoir procéder à des interpellations. La compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis, accusée de nombreuses dérives, devait initialement être dissoute. Mais elle a finalement été réorganisée et replacée sous l'autorité de la CSI de Paris. L'ancien patron de la CSI 93, à qui la justice ne reproche rien, a pris le commandement d'une autre unité décriée, la BRAVEM. Suite à de nombreuses enquêtes. Donc le policier qui a tué Naël a appartenu au BRAVEM, à la CSI 93, et on l'a appris hier, il a été décoré par vos soins.